Salut à tous, on s'est aujourd'hui pour parler de l'Atari GameStation Pro, je vous en parlais hier, il commence à y avoir des lives aux Etats-Unis, j'ai eu un peu quelques informations, je vais vous en parler pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Cette machine est annoncée pour fin octobre, voilà, à 100€, c'est pas une machine qui va lire des cartouches Atari, c'est une machine qui va opérer de jouer à des jeux Atari, la 2600, la 5200, 7800, il y aura quelques jeux bonus, des jeux Pico apparemment, alors il y a marqué sur la boîte 200 jeux, mais apparemment il n'y a pas 200 jeux dedans. Voilà, vous allez voir leur trailer, il y a des trucs sympathiques je trouve, il y a des trucs aussi qui sont mal foutus, voilà, regardez, alors c'est Atari, MyArcade, GameStation, il y a différentes marques, MyArcade présente la GameStation Pro, la console avec deux joysticks, il y a un petit truc original sur le joystick, vous allez voir après, c'est pas les LED, il y a du RGB, pour ceux qui aiment bien ça, c'est la molette. Alors là, il y a un petit défaut par exemple, le premier défaut c'est que les manettes sont en 2, 4 GHz, elles marchent à pile, sinon vous pouvez utiliser un câble USB-C, USB-C, sauf que le câble il n'est pas fourni, vous avez la console, un câble USB pour l'alimentation, le câble HDMI, mais si vous voulez jouer aux manettes avec votre console, sans mettre de pile, il faudra acheter vous même les câbles USB-C vers USB-C, voilà, ça c'est quand même un truc qui sort de mettre dedans. Sur la manette, il y a 3 boutons, vous avez un bouton dessus, un bouton en gâchette, et un bouton sur le stick, des boutons Home Start, et la molette qui vous permettra de faire un spinner, vous allez voir, ça c'est original, voilà, donc vous avez quand même deux joysticks, mais sans les câbles, voyez, c'est cette petite molette, qui vous permettra de faire spinner, donc le bouton B dessus, le bouton C sur la gâchette, la console slot micro SD pour mettre des sauvegardes, Voilà, après le problème, c'est des jeux qui va y avoir, c'est pas des jeux ultra modernes, même s'il y aurait des jeux 8 et 16 bits. Et vous avez des jeux de la 2600, la 5200, la 7800, la machine est jolie, l'effet RGB est kikou, mais voilà, il y a la 2600+, qui va sortir. Alors, avec LabNow, pour l'instant, voilà, vous mettrez le lien dans la description, vers Amazon, mais pour l'instant, j'ai pas encore le lien vers la console. Voilà ce que je vous disais, la machine, sous licence, pas grosse, n'importe ce que j'ai vu, l'effet RGB qui va bien, après ça ressemble pas à une Atari. Je vous disais, inclut le câble USB d'alimentation, le câble HDMI, vous n'avez pas le câble qui relie les manettes, vous voyez à l'entrée là, USB-C. D'ailleurs, c'est original, j'ai pas encore eu beaucoup de machines avec des ports USB-C en façade. En général, c'est de l'USB, style 3.0, 2.0, là c'est de l'USB-C. Les joysticks avec le bouton B, le bouton C, c'est la gâchette, le bouton A. La molette, ça c'est bien, parce que pour jouer à des jeux comme Arkanoid avec la molette. Après, à voir si ça dure dans le temps. C'est des boutons Home, Start, pour accéder à l'interface. C'est joli. Après, je doute pas que c'est quand même très pratique, et qu'ici, qui joue encore au joystick de nos jours, elle est pas très habituée. Et vous voyez les manettes, là, vous les voyez un peu mieux, avec les boutons ici, je vous disais. La console, une boîte en plastique avec une carte, sûrement un Rockship dedans. Mais là, l'originalité, c'est ça que je vous disais, c'est les branchements USB-C. J'en vois pas tellement de ça. Dedans, vous aurez l'interface classique. Vous voyez, vous avez tous les jeux, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800. Jeux, arcade, paddle game, multiplayer, récente. Donc là, vous voyez un petit peu comment ça peut être. Regardez, il y a Tempest. Voilà, vous avez la présentation, la borne, une image, la description. Pour l'instant, en anglais, ça sera peut-être en français. Après, j'ai vu que la boîte était traduite en anglais et en français. A voir si l'intérieur sera dans les deux langues. Puis là, voilà, c'est le grand classique, le jeu Tempest. C'est les jeux d'époque, comme je vous disais. Il faut aimer, mais ça, c'est des jeux qu'on trouve de partout. Vous pouvez choisir le nombre de joueurs. Vous pouvez jouer à deux avec votre pote. Et voilà, en avant, on éclate. Donc là, vous voyez un petit peu l'interface. Des jeux Atari 7800. Voilà, 110 PED, Astéroïdes. Des jeux 5200. Des jeux 2600. Des grands titres pour l'époque. Et là, vous pouvez voir les jeux bonus game. Il y a des jeux 8-bit, des 6S-bit. Des jeux Pico, je vous disais. Voilà, des jeux que j'ai déjà testé, moi, sur les vercades. Il y a une sorte de Wolfenstein aussi dedans. Je ne sais pas, ce jeu avec une unicorne. Un lance-pierre, écoutez, c'est assez original. Mais voilà, les jeux Pico, je vous ai déjà testé sur une console chez vercades. C'est des jeux qui sont déjà sortis dans toutes les différentes consoles. Après, les jeux Pico, il y en a qui sont bien. Il y en a, ils ne sont pas terribles. Mais alors, je ne sais pas si Top Racer, ce sera en dedans. Parce que je n'ai pas la liste complète des jeux. Mais c'était ce genre de jeux qu'il y avait, les jeux Pico. Donc écoutez, voilà, je vous l'ai dit. La machine coûte 100€. Je ne pense pas que j'achèterai une qu'elle sortira. Je préférerais à la rigueur acheter une Atari 2600+, qui ressemblerait à une vraie Atari en plus petite. L'idée, il n'est pas bête. La petite molette qui tourne. Voilà, ça peut être bien sur le joystick. Les défauts, c'est qu'il n'y a pas des câbles USB. Puis après, c'est que c'est encore une fois, les jeux qu'on connaît. Et qui c'est qui joue honnêtement aux jeux Atari ? Voilà, moi, je ne joue quasiment jamais. Donc à vous de voir. Mais là, on en sait un peu plus sur la machine. Je vous rappelle qu'elle sort fin octobre à 100€. Une énième machine qui, cette fois-ci, mélange des jeux Atari avec quelques petits jeux qui ne sont pas Atari. Voilà, c'est le petit truc original. Je ne pense pas qu'on pourrait aller hacker et mettre des jeux Sega ou Nintendo dessus. Donc en tout cas, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501